Bonjour tout le monde, Google a repensé son système ReCAPTCHA, son nouveau code des textes si vous êtes un humain ou s'il y a lieu d'en douter. Si c'est le cas, il vous demandera de retaper un code un peu plus compliqué ou d'identifier une image que de simplement cocher la case. Mais attention, lors des tests, on s'aperçoit que la suspicion va beaucoup plus loin. Si vous revenez par exemple trop souvent sur la page de votre formulaire, ou si vous cochez la case de manière répétée lors de vos tests par exemple, le ReCAPTCHA vous affiche la deuxième formule d'identification. Bon, après avoir fait une recherche sur le net, à ce jour, je n'ai pas trouvé le script, voire une explication claire de la part de Google à ce sujet. Bon, on aura peut-être ça un jour. Alors ici, nous avons le vieux ReCAPTCHA que vous connaissez, le nouveau ReCAPTCHA que PHP, que nous allons voir dans quelques instants. Oui, là c'est le même. Et ici, le nouveau ReCAPTCHA, mais version JavaScript. Bon, entre parenthèses, ici, pour ceux qui utilisent le CMS WordPress, un plugin est proposé. Alors si ça vous intéresse, eh bien, vous prenez son nom et vous le cherchez. Je ne l'ai pas testé. Sur ce dépôt, Google propose donc son ReCAPTCHA, le nouveau ReCAPTCHA, donc PHP là, ce qui nous intéresse. Donc vous cliquez là, alors ou vous le téléchargez, ou vous cliquez là, et il y aura donc deux fichiers à créer. Alors on va voir ça dans quelques instants. Donc je reviens sur mon petit test que j'ai fait, là ici. On fera l'installation tout à l'heure ensemble. Donc on clique ici. Je ne suis pas un robot. Je suis sur mon compte Google. Google a bien détecté qu'il s'agit bien de moi. Mais si je répète l'opération trop souvent, ça va peut-être se produire tout à l'heure, eh bien, il vous demandera de taper quatre caractères environ. Ou si vous êtes sur une tablette ou un mobile, ça peut être une image à reconnaître. Ici, en fait, je n'ai rien envoyé. Donc là, c'est vide. Oui, là ici, j'ai fait un var dump de manière à pouvoir afficher donc la réponse. J'envoie. Et là, j'ai cette clé en réponse. Lorsque nous nous rendons sur cette page que vous trouverez à la suite de la vidéo, ici, pour faire le test, en faisant un var dump, bien sûr, ça vous obligera de revenir en arrière. Vous collez ce lien, vous collez ce lien donc dans votre navigateur. Alors ici, je suis allé un petit peu vite. À partir de là, vous devez donc enregistrer un site. Bon, moi ici, j'en ai plusieurs. Local Dev, Local Host, c'est ce que j'ai fait pour la démo. Là, on retrouve le lien en question. Alors, l'on demande la clé secrète. Alors déjà ici, on me retourne. Il y a une erreur quant à la réponse. Et il y a une erreur donc quant à la clé secrète. Ici, la clé secrète, je la colle ici. Voilà. Et ici, l'on me demande la réponse. Alors, la réponse, je retourne donc ici. Je l'ai là. Là, vous prenez toute cette chaîne de caractère. Et nous, nous allons la coller. Donc, réponse égale. Oui, enfin là, ça devrait être affiché true. Mais succès, donc la réponse est bonne. Voilà qui est fait. Je reviens en arrière. Vous devez, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, inscrire un site. Alors ici, vous tapez le nom. Par exemple, ici, j'ai tapé CodeScript, local dev. Et ici, si vous le faites en local, vous tapez localhost. Ou si vous mettez le nom de votre domaine. Voilà ici. Alors ici, je me rends dans local dev. Ici, vous avez vos clés, la clé du site, la clé secrète. Et nous voilà partis, donc, pour faire un petit essai. C'est vide. J'ouvre un autre éditeur. Je me rends sur le dépôt de Google. Je vais créer un nouveau fichier. Pour l'exemple, je vais créer un nouveau fichier pour la librairie. Je me rends dans la librairie. Là, je vais faire un copier-coller, tout simplement. Et pour l'exemple, même chose, je fais un copier et coller. La première chose qu'il faut faire, c'est de rentrer votre clé du site et la clé secrète. Vous allez sur votre compte. Vous prenez la clé du site. Et la clé secrète. Là, vous pouvez taper en français. La langue qui vous correspond, bien sûr. J'ouvre mon exemple, mon fichier exemple. Ah oui, là, j'ai une erreur. Oui, il faut réinitialiser. Donc, ligne 43. Là, tout est bon. Nous avons mis en français, donc là, c'est en français. Ah oui, alors, une petite chose. Vous pouvez vous regarder sur la doc, la page que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous voulez changer en fonction du design de votre site, la couleur. Ici, c'est light. Et bien, ici, vous tapez, vous tapez, vous tapez, ici, vous tapez data, thème, dark. Tiens, je me suis trompé. Oui, ça ira mieux comme ça. Vous l'avez en noir. Je ne suis pas un robot. Vous envoyez. Et c'est parti. Bon, bien, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne installation et vous dis à bientôt.